Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire la présentation plus en détail du BSF-17 qui est le nouveau bombardier que l'on verra dans l'épisode 8 et qui fait partie de la vague 13 de X-Wing Allez, on va comme à l'accoutumée regarder la figurine en macro ensuite on va regarder les cartes des vaisseaux, toutes les cartes qui sont disponibles et ensuite on regardera les améliorations et les cartes titres Allez c'est parti Bon, ce SF-17, qu'est-ce que je peux vous en dire ? Je le trouve vraiment magnifique C'est clairement pour moi un hommage au Stratoforteres B-17 de la seconde guerre mondiale ça se voit bien avec les tourelles c'est exactement les mêmes tourelles qu'il y avait sur les Stratoforteres Je trouve qu'il a un équilibre de figurines qui est extraordinaire Elle a été parfaitement reprise, on ne l'a pas encore vraiment vue parce qu'on n'a pas encore vraiment vu le film mais franchement le travail de FFG sur cette sculpture est magnifique et ça devient vraiment pour moi une pièce de collection C'est vraiment une pièce Le vaisseau mérite d'être acheté rien que pour la pièce, pour être exposé dans une vitrine et en ce qui me concerne ce sera le cas Il est parfaitement équilibré, il est vraiment énorme et sur une table il va avoir un effet vraiment boeuf Donc voilà, j'ai que des louanges pour cette pièce franchement je ne suis pas un grand fan du jeu de bombardier vous allez le comprendre mais voilà ce vaisseau tellement magnifique il est tellement détaillé il est tellement structuré c'est pour moi une des plus belles pièces de X-Wing Bon vous l'avez vu, j'étais déjà pas mal dithyrambique sur le live à propos de ce B-SF-17 mais vraiment je le trouve magnifique je trouve que la pièce est vraiment très belle en plus comme vous avez peut-être pu le voir dans le live je ne m'attendais pas à un vaisseau aussi gros que celui-ci parce que bêtement je m'étais imaginé un simple B alors qu'on n'y est pas du tout, on est à la taille d'un slave Allez, on regarde les cartes donc les premières cartes alors la première carte, initiative de pilote que de 1 qualité de pilote de 1 donc ça c'est un vaisseau qu'il va falloir un petit peu patienter pour activer ce qu'on remarque en fait sur ce vaisseau c'est une capacité d'attaque de 2D ce qui est assez raisonnable pour ce vaisseau là on va voir que ce n'est pas vraiment avec ses canons qui va vous attaquer mais une tourelle à 360 c'est-à-dire qu'il va tirer comme ça à 360 degrés donc ça c'est très recherché dans X-Wing et c'est toujours très apprécié au niveau de la défense, il n'y a pas de surprise c'est un vaisseau qui est lent qui va souffrir du fait qu'il est très lourd et donc un peu comme déjà le Faucon Millenium il n'a pas vraiment la capacité de se défendre il va falloir qu'il encaisse et qu'il prenne les coups sur le dos on a une coque de 9 il faut bien contrebalancer une coque de 9 c'est quand même assez long il va falloir taper beaucoup beaucoup dessus et puis on a 3 en bouclier donc ça vous fait quand même 12 points à envoyer dans la tronche d'un BSF-17 pour pouvoir le supprimer de votre table au niveau de la barre de pion c'est quand même assez léger par contre ici il n'y a qu'un seul concentration et qu'une seule acquisition de tir pas plus bon après c'est clair que ce n'était pas un vaisseau qu'on imaginait pouvoir faire des tonneaux puis virevolter dans tous les sens mais quand même je trouve que c'est quand même un petit peu léger et puis au niveau des barres d'amélioration on va voir que ça progresse quasiment pas du tout et que c'est beaucoup orienté en fait sur les bombes puisque c'est un vaisseau qui est vraiment orienté sur cette technique de combat de larguer des bombes de vous à moi c'est une technique qui a peut-être fait ses preuves mais moi j'ai énormément de mal avec ça je ne sais pas jouer les bombes en fait je n'ai peut-être pas cette patience ou cette capacité de projection et voilà j'ai du mal à m'habituer mais on va apprendre, tout s'apprend bon ce qui est appréciable avec ce SF-17 c'est que passé la première carte dès la deuxième en fait vous avez des améliorations donc on passe en capacité de pilotage à 4 et vous avez donc pour le spécialiste écarlate dont vous voyez qu'il y a un petit point donc c'est une carte nommée c'est une carte unique vous ne pouvez en aligner qu'un seul elle coûte 27 ce que je n'ai pas dit pour le précédent c'est qu'elle coûtait 25 le SF-17 c'est un vaisseau qui coûte sensiblement le même prix qu'un B-Wing donc il va peut-être falloir y réfléchir même si le B-Wing c'est plus des canons qui tirent que des bombes alors que le SF-17 c'est des bombes avec des canons qui les protègent donc cette deuxième carte spécialiste écarlate quand vous placez un marqueur de bombe que vous avez largué après avoir révélé votre cadran de manœuvre vous pouvez placer le marqueur de bombe n'importe où dans la zone de jeu en contact de votre vaisseau au début je n'ai pas trop compris l'intérêt de cette carte et je vais essayer de vous l'expliquer quand vous larguez une bombe en fait normalement vous larguez la bombe derrière vous là avec cette amélioration vous avez la possibilité de la poser sur un des 4 coins de votre pièce si vous associez ça avec le filet corner que l'on regardera par la suite vous vous rendrez compte que ce filet corner dès qu'on passe dessus en fait il explose si vous avez un vaisseau qui vous est rentré dedans et qui est en contact socle à socle avec vous et bien la possibilité de poser cette bombe où vous voulez dans les 360 de votre vaisseau va vous permettre en fait de poser cette fameuse bombe sous le socle du vaisseau qui vous aurait percuté et lorsque vous, vous allez faire votre manœuvre et que vous allez vous déplacer bah lui il va se retrouver comme un idiot avec une bombe sous les fesses si vous me permettez l'expression et du coup dès qu'il va bouger et bien ça va exploser voilà donc moi c'est comme ça que j'imagine que l'on joue cette amélioration le cobalt leader donc le cobalt leader il passe à 600 capacités de pilote au niveau de son amélioration quand vous attaquez si le défenseur est à portée 1 d'un marqueur de bombe il lance un dé de défense en moins jusqu'à un minimum de zéro c'est à dire qu'il ne peut pas aller à zéro ouais alors voilà alors ça ça donne une vision assez complexe du champ de bataille il faut déjà avoir largué des bombes il faut que le type soit à 1 d'une bombe en question et dès que vous l'attaquez à partir de ce moment là il va lancer un dé en moins ça peut paraître complexe comme ça dès le début mais vous allez voir qu'il y a une capacité dans les cartes qu'on va voir tout à l'heure qui vont vous permettre de larguer en fait une bombe vers l'avant et ça ça peut être intéressant parce que vous allez larguer vos bombes vers l'avant et puis ensuite vous allez attaquer donc les bombes seront déjà entre guillemets installées sur le champ de bataille au moment où vous allez engager les vaisseaux qui vous font face donc voilà c'est quand même des cartes qui sont assez complexes à utiliser et à mettre en place mais bon il faut voir il va y avoir des virtuoses qui vont sans doute se révéler pour la dernière carte qui est le leader écarlate là on a une capacité de pilotage qui est de 7 et donc sa capacité c'est quand vous attaquez si le défenseur est dans votre arc de tir vous pouvez dépenser un résultat touche ou critique pour assigner la carte ébranlée au défenseur alors la carte ébranlée la voilà au défenseur qu'est-ce qu'elle fait quand vous subissez des dégâts ou dégâts critiques à cause d'une bombe vous subissez un dégât critique supplémentaire ensuite vous retirez la carte donc ça c'est intéressant ça permet que sur l'explosion d'une bombe d'avoir un critique en plus vous avez une action qui va vous permettre de vous retirer en fait éventuellement cette carte c'est de lancer un dé d'attaque sur un résultat œil ou touche vous retirez la carte voilà donc vous avez quand même une chance de vous libérer de cette petite plaie qui va vous suivre pendant toute la partie allez on va regarder les cartes d'amélioration et on va commencer avec le simulateur de trajectoire ça c'est une petite révolution dans le monde de Star Wars X-Wing puisque je vais vous la lire vous allez tout de suite comprendre vous pouvez lancer des bombes en utilisant un gabarit de manœuvre 5 donc c'est le 5 de déplacement qui est quand même le déplacement le plus long au lieu de la larguer comme d'habitude c'est à dire de la faire tomber derrière vous vous ne pouvez pas lancer des bombes avec l'entête action de cette manière alors ça veut dire que la seule bombe que vous ne pouvez pas tirer de votre arsenal avec cette carte c'est la filette corner sinon les deux autres qui sont disponibles vous pourrez les utiliser donc ça laisse quand même un petit peu de marge je trouve ça assez intéressant vous avez la possibilité pour la première fois de projeter une bombe vers l'avant et qui plus est loin vers l'avant parce que le gabarit de 5 ça fait quand même déjà une belle portée dans la partie et ça va vraiment je trouve que ça c'est vraiment la carte maîtresse de ce SF-17 c'est vraiment intéressant et je vois tout à fait comment on peut le jouer ça par contre et je trouve vraiment ça très très intéressant et très sympa on va regarder les deux cartes titres donc on va commencer par la formation en feu croisé quand vous défendez si au moins un autre vaisseau allié de la résistance est situé à portée 1-2 de l'attaquant vous pouvez ajouter un résultat concentration à votre lancé donc ça c'est très très bien alors qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que si vous êtes avec des potes pas trop loin de vous vous allez gagner systématiquement de vous lancer un concentration c'est intéressant moi ce que je comprends en fait dans ces cartes et vous allez voir qu'en fait il y a plein d'améliorations qui nous font comprendre c'est que ce SF-17 il a vraiment été pensé pour être joué en patrouille et normalement en aligner qu'un seul et tout seul ça n'a pas de sens alors un seul, tout seul ça ne se fera pas il sera toujours accompagné je pense au votable d'un X ou d'un vaisseau de soutien par contre vous allez vraiment comprendre que le vaisseau il est vraiment fait notamment dans sa façon de lancer les bombes cette carte-là qui lui permet d'avoir des bonus s'il a des potes autour de lui l'idée c'est vraiment d'en avoir deux sur la table des SF-17 voire trois si les finances si les finances le permettent parce que ce que je n'ai pas dit c'est quand même un vaisseau qui coûte une quarantaine d'euros voilà deuxième et dernière carte titre oui je ne dis pas de bêtises c'est le blindage déflecteur donc là c'est très intéressant c'est assez bienvenu pour ce vaisseau quand une bombe alliée explose vous pouvez choisir de ne pas subir ses effets dans ce cas lancer un dé d'attaque sur une touche vous défausser la carte si vous n'avez pas de touche vous ne défausser pas la carte et c'est le top vous pouvez la refaire la prochaine fois en gros vous êtes plutôt insensible aux bombes et c'est plutôt intéressant pour le SF-17 puisque c'est quand même sa principale façon d'attaquer ce serait quand même dommage qu'en larguant des bombes vous en subissiez vous même les dégâts donc n'oubliez pas de vous attribuer cette amélioration ça vous permettra d'être presque insensible à vos propres méfaits allez on va aller regarder ces bombes alors il y a quoi en bombes de disponibilité à l'aide détonateur thermique pour moi un détonateur thermique c'est une petite boule grande comme ça dans la main de la princesse Léa dans le temple de Java il semblerait qu'on puisse larguer des détonateurs thermiques avec des énormes bombardiers comme le SF-17 j'imagine que c'est quelque chose de plus gros que ce qu'on avait vu dans le retour du Jedi mais bon bref allez détonateur thermique quand vous révélez votre cadran de manœuvre vous pouvez défausser cette carte pour larguer un marqueur de détonateur thermique d'accord ce marqueur explose à la fin de votre phase d'activation bon bah ça coûte ça coûte 3 voilà c'est celle de tonateur thermique la charge sismique je trouve que la charge sismique est un peu plus sympa déjà elle ne coûte que 2 quand vous révélez votre cadran de manœuvre vous pouvez défausser cette carte pour larguer un marqueur de charge sismique ce marqueur explose à la fin de votre phase d'activation voilà c'est sympa aussi c'est les 2 bombes classiques qu'il y a dans X-Wing allez on va parler d'une carte qui est sympa et qui est en résonance avec les 2 cartes que l'on vient de présenter c'est le silo d'artillerie donc le silo d'artillerie quand vous vous équipez de cette carte placez 2 marqueurs d'artillerie sur chaque autre carte d'amélioration bombe équipée quand il vous est demandé de défausser une carte d'amélioration c'est le cas de ces bombes là je vous rappelle qu'à chaque fois que vous les larguez vous devez normalement défausser la carte vous pouvez défausser un marqueur d'artillerie de cette carte à la place ça veut dire qu'en fait en vous équipant du silo d'artillerie vous allez pouvoir avoir soit 3 charges sismiques soit 3 détonateurs thermiques dans votre vaisseau plutôt qu'un puisque vous allez avoir 3 marqueurs et que plutôt que de défausser la carte vous allez piocher un de ces pions là donc comme c'est une carte bombe vous ne pouvez pas avoir à la fois le chargeur sismique et le détonateur thermique mais de toute façon vous en aurez 3 au lieu de 2 donc c'est tout bénef il vaut clairement mieux utiliser cette carte en l'associant à une des 2 bombes que de ne pas se l'équiper donc le petit dernier le petit dernier c'est le filet corner donc c'est une bombe aussi mais attention c'est une action donc comme c'est une action il ne va pas bénéficier du simulateur de trajectoire qui permet de lancer en fait la bombe plus loin c'est la seule des 3 bombes dont vous pouvez vous équiper qui ne peut pas bénéficier en fait de cette amélioration donc action défausser cette carte pour larguer un marqueur de filet corner c'est un marqueur qui est quand même assez conséquent qui fait quand même une belle taille quand le socle ou le gabarit de manœuvre d'un vaisseau chevauche ce marqueur ce dernier explose donc en fait l'intérêt de cette carte c'est également d'être associé avec le filo d'artillerie puisque avec le filo d'artillerie vous allez pouvoir aligner 3 bombes les unes sensiblement à côté des autres vous pourrez utiliser 3 fois cette carte et vu la taille du gabarit ça va carrément faire un mur infranchissable pour les vaisseaux d'en face attention pour vous aussi donc il faut faire gaffe à la façon dont vous déployez les choses mais ça peut devenir vite handicapant pour les chasseurs taille qui sont en face et qui vont devoir repenser leur dynamique et surtout qui vont devoir se séparer et on sait bien qu'un chasseur taille plus il y en a ensemble plus ça craint pour vous allez on regarde le synchroniseur télémétrique donc c'est l'avant dernière carte d'amélioration quand un vaisseau allié situé à portée 1-2 attaque un vaisseau que vous avez verrouillé le vaisseau allié considère l'entête attaque acquisition cible comme une attaque voilà tout simplement donc en gros il n'a pas besoin en fait de faire d'acquisition cible il profite de votre acquisition de cible à la place ce qui peut être quand même assez intéressant si un effet de jeu demande à ce vaisseau de dépenser une acquisition de cible il peut dépenser la vôtre à la place voilà donc c'est toujours très intéressant de toute façon vous le savez dans X-Wing de partager les ciblages parce que ça donne beaucoup plus d'efficacité dans les tirs et puis on ne peut pas tous cibler les mêmes c'est un peu gâché donc si chacun cible de son côté et qu'on partage c'est quand même beaucoup plus intéressant allez la dernière carte qui est l'optique avancée donc vous ne pouvez pas avoir plus d'un marqueur de concentration quand vous vous équipez de cette carte forcément pendant la phase de dénouement ne retirez pas de votre vaisseau le marqueur de concentration inutilisé c'est super intéressant je vous rappelle que la seule chose qui reste au niveau des marqueurs c'est le ciblage et bien grâce à cette carte si vous ne vous êtes pas servi de votre marqueur de concentration pendant ce tour vous l'aurez pour le tour d'après et ça vous permettra en fait si vous n'avez pas ciblé de faire un autre ciblage sur un autre vaisseau après c'est un vaisseau qui n'a pas beaucoup dans sa barre de pions il a ou ciblage ou concentration donc je ne vois pas en quoi il peut être débordé dans l'utilisation de ces pions mais bon voilà c'est une carte qui existe et puis c'est une carte qui n'est pas nominative et qui pourrait éventuellement aller se mettre sur un autre vaisseau qui serait équipé de ce petit icône d'amélioration voilà on a fait le tour de ce B SF17 qu'est-ce qu'on peut dire sur ce vaisseau déjà il est toute beauté moi je le trouve vraiment magnifique c'est une pièce maîtresse qui va être magnifique dans ma vitrine et qui sera tout aussi belle sur les tables après comment ce vaisseau se jouera et comment ce vaisseau se joue pour moi clairement le vaisseau se joue en équipe il faut en avoir deux peut-être même trois en fonction de la taille en fait de vos batailles donc ça fait quand même un investissement qui est assez conséquent quoi qu'il en soit ne jouez jamais ce vaisseau là seul si vous ne pouvez pas aligner deux SF17 il faudra toujours l'associer à une escorte à quelque chose qui vous permet de s'exprimer et d'exprimer tout son potentiel voilà je vous remercie n'oubliez pas qu'en cliquant sur le petit bouton rouge qui est là vous pouvez vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait vous pouvez me rejoindre sur mon Facebook ça me fera plaisir vous pouvez aller faire un tour sur mon Tipeee ça me fera très plaisir et sinon vous déroulez en fait sous la vidéo il y a des commentaires vous allez retrouver des liens vous allez retrouver notamment les liens sur les Facebook et le Tipeee vous allez retrouver les liens sur le site de FFG France et sur le groupe de X-Wing que je salue chaleureusement je vous souhaite en attendant de bons jeux de bons jeux parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face allez bon jeu à tous à bientôt ciao bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501